Les salauds devront payer, c'est une histoire qui se passe aujourd'hui à Volins, dans une petite ville du nord près de Valenciennes, qui a été le siège d'une grande usine métallurgique Berga, qui a fermé 30 ans auparavant, début des années 80, et qui a laissé un pays exsangue, miné par le chômage, ou c'est le règne du système D, des petits trafics. Et au début de l'histoire, une jeune fille de à peine 20 ans, toxicomane, est assassinée dans un terrain vague, et une enquête est ouverte, menée par le lieutenant Boisem et le commandant Bokmeyer, et qui vont devoir plonger dans ce bouillon de dealers de drogue, de gros bras recouvreurs de dettes, et puis de types à la dérive, de notables pas si fréquentables que ça. Il va y avoir d'autres meurtres qui vont être commis, et le commandant Bokmeyer va avoir une intuition, qui est que pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, il va falloir qu'il comprenne d'où cela vient, et notamment d'où cela vient dans le passé, et il va être amené à suivre cette intuition, et à remonter le cours du temps, et son enquête va du coup prendre une dimension différente, et notamment plus inquiétante. Il y avait déjà une coloration sociale, polar sociale, on va dire, dans mon premier livre, Thérinus Bels, qui était situé en Bretagne, parce que c'est vraiment effectivement un axe que je trouve assez passionnant. Enfin, le polar permet de parler d'autre chose, notamment de ce que nous vivons aujourd'hui, nous traversons la société. Dieu sait si aujourd'hui l'aspect social, politique, est quand même un élément qui est assez perturbé dans notre environnement, voilà, aujourd'hui, en fin 2015. Et effectivement, la désindustrialisation que vive, enfin qui est un fil conducteur de cette histoire, est un drame que nous vivons tous, quelque part, puisque c'est la perte d'un paradis perdu, c'est-à-dire c'est la perte d'un monde, c'est la perte de repères, c'est la perte d'un espoir. Comme en fait, pour mon premier livre, le point de départ a été le lieu. Et pour les salauds, le lieu, c'était un estaminet flamand. C'est-à-dire, j'ai été amené par des amis qui habitent à l'île dans un estaminet. C'est un lieu assez étrange, d'ailleurs, il y a un estaminet dans mon bouquin, qui n'est ni un bar, ni un pub, ni un café, ni un restaurant, mais tout ça à la fois et encore d'autres choses. Et j'ai trouvé le lieu totalement, d'abord incongru, particulier et très attachant. Pour ce roman, je me suis pas mal documenté. D'abord, je suis allé sur place, je suis allé dans le Nord, je suis allé en Belgique, à Anvers en particulier. Je me suis aussi pas mal documenté, et notamment sur le mouvement syndicalisme du Nord, et en particulier de la CGT, l'histoire de la CGT, qui est assez évidemment riche dans ce pays-là. C'est assez nerveux. Ça, c'est aussi le travail que je fais sur le polar. C'est-à-dire que le polar, le contrat de lecture d'un polar, c'est que, enfin, que j'établis avec mon lecteur, c'est que je le prends par la main et je ne le lâche plus. Je lis, du coup, pas mal de polar, mais pas uniquement. J'aime bien les grands auteurs classiques. Je suis assez, de ce point de vue-là, je relis toujours Flaubert et Céline avec grand intérêt. Parce que je crois que, voilà, c'est important de se prendre des claques quand on écrit, de se reprendre les très grands en toile de fond pour s'inspirer, en fait, des inventeurs de la langue. Nous, les petits écrivains, on l'utilise le mieux qu'on peut, mais il y a des gens qui l'inventent. Et donc, c'est important d'aller voir comment ils font. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada